Il n'y a pas longtemps, il y a le film After qui est sorti, vous savez, le film pour adolescents. Cette fois-ci, c'est pour les intellectuels, parce que c'est pas After, c'est After Math, après le cours de maths. Générique. Générique ! Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film After Math, 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 After Math, ou en français, il lui en donnait un titre français pour le mec comme moi qui n'arrive pas à prononcer Cœurs Ennemis. Et je dois avouer que pour une fois, le titre français, Cœurs Ennemis, il est plutôt bien choisi, parce que ça correspond à plusieurs petites choses dans le film, donc j'ai trouvé que c'était un titre finalement intéressant. C'est un film qui est réalisé par James Kent, avec dans les rôles principaux, Keira Knightley, Jason Clarke, donc si on prend Jason Clarke et James Kent, on la Clarkane, et Alexandre Skazgard. Dont d'ailleurs, je ne sais toujours pas comment on doit prononcer le nom, je dis ça parce qu'il a un accent, on va dire, nordique sur une des lettres, et je ne sais pas exactement comment ça se prononce, donc je suis toujours un petit peu embêté pour prononcer ce nom-là, parce qu'il y a peut-être une subtilité qui m'échappe, et on est sans doute en train de massacrer son nom, ça m'énerve. Bref, on a le droit ici à un film très dramatique, et est-ce que j'ai aimé ce film très dramatique ? Eh bien, entre nous, honnêtement, je lui donne un 7 sur 10, parce qu'il a plusieurs qualités, mais il a aussi des défauts généraux qui plombent un peu le truc, et l'empêchent de devenir bien meilleur. D'abord, première qualité, on va dire son originalité, parce qu'un film qui se passe dans l'immédiate après-guerre en Allemagne, je trouve que c'est plutôt quelque chose d'original, c'est pas un truc qu'on a vu 100 millions de fois, surtout quand on voit la vie des Allemands dans cet immédiate après-guerre, je trouvais que c'était intéressant, même si, évidemment, ce n'est pas un film allemand, ça aurait été plus intéressant de voir le point de vue allemand sur ce qui s'est passé dans cette guerre mondiale, et les répercussions et ce qui s'est passé après, c'est pas du tout le cas, ça c'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même plutôt original. D'ailleurs, le film commence par un joli plan, un plan zénithal, et non pas une autre manière de prononcer ce truc, donc vue d'en haut, qui d'ailleurs ne représente pas la ville quand on est dans la ville, mais vue d'en haut, on voit surtout des murs comme ça, totalement détruits, on a l'impression que la ville est un véritable dépotoir, qui a rien, qui a survécu à la guerre, c'est un peu le cas, mais quand on est après dans la ville avec les personnages, on voit qu'il y a quand même des immeubles qui sont restés. Bref, tout ça pour dire que l'aspect post-guerre mondiale est intéressant, il est plutôt beau, il est plutôt sympa. Le film en lui-même, il baigne dans une ambiance évidemment très froide, je dis évidemment, parce que forcément on est en Allemagne, vous n'allez quand même pas montrer une Allemagne dans laquelle il fait beau et tout ça, non, ça va la tête, en plus ça parle de la guerre mondiale. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a une ambiance froide, on a des couleurs ternes. Pour le reste de la mise en scène, je dois vous avouer que je l'ai trouvé correct, mais j'ai rien vu de réellement transcendantale, rien qui est réellement mémarqué, au point de vouloir vous en parler, vous voyez. À part justement le travail des couleurs. Alors les acteurs, j'ai commencé par vous parler de Jason Clarke. Alors, c'est un acteur que j'aime bien, je vous l'ai déjà dit dans Pet Sematary, donc c'est un acteur que de base, j'aime bien sa tête, j'aime bien sa manière de bouger, donc j'apprécie plutôt bien. Il fait un personnage qui est un peu sur la retenue émotionnellement parlant, ce qui fait que par rapport aux deux autres acteurs duquel je vais parler après, il peut paraître en dessous, il n'empêche que quand il a ses scènes, il le fait bien, et en plus comme je l'aime bien, donc forcément, en ce qui me concerne, moi personnellement, ça passe bien. Keira Knightley est une actrice qui fait un peu débat, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui la détestent, il y en a qui la trouvent jolie, d'autres qui la trouvent moche, voilà. Disons les choses comme elles sont. Elle ne va pas vous faire changer d'avis sur ses qualités d'actrice dans ce film, mais il faut reconnaître malgré tout que ce qu'elle fait, elle le fait quand même bien, je trouve, c'est-à-dire elle pleure souvent dans le film, elle a beaucoup d'émotions fortes, je pense qu'on peut difficilement lui demander plus, après la question c'est est-ce que vous aimez sa manière d'être, c'est-à-dire qui elle est elle-même, mais ça c'est un autre débat évidemment, donc c'est pour ça que je dis que je pense que ceux qui ne l'aiment pas ne vont pas changer d'avis là-dessus, mais bon, difficilement critiquable. Alexander Skarsgård, je trouve qu'il est très très bon, déjà il a la classe, il a un beau physique, je veux dire, il est assez imposant comme ça, il fait justement un allemand un peu brisé après la guerre mondiale, mais qui essaye de rester quand même digne, et je trouve qu'il s'en sort très bien, honnêtement j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que c'est celui qui est plus séduisant pour le spectateur, ça tombe bien, ça va avec le scénario du film. Je reviens vite fait sur les personnages, parce que c'est un film de personnages et d'interaction entre les personnages, c'est un drame, c'est un pur drame, qui est assez lent d'ailleurs, je préfère déjà le dire, c'est plutôt lent, c'est pour ça que même la bande-annonce d'une certaine manière, elle en révèle trop, mais si tu ne révèles pas ça, tu ne révèles rien du tout dans le film, mais en fait tu as une bande-annonce toute pourrie, bref, c'est un peu compliqué de vendre ce film. Le personnage de Keira Knightley, comme j'ai dit, elle interprète bien, mais son personnage, je l'ai trouvé, mais... oh là là, énervant, je l'ai vraiment trouvé agaçant du début à la fin du film. Agaçant pour plusieurs raisons, qui sont expliquées dans le film, mais le truc c'est que toi, assez rapidement dans le film, on te donne des petites bribes d'informations, on ne crache pas toi la figure tout de suite, mais avec ces petites bribes, tu arrives rapidement à comprendre ce qui s'est passé, et malgré donc que tu comprennes ce qui lui est arrivé, et que tu comprends un peu ses raisons, et bien tu ne peux pas t'empêcher de la trouver un petit peu idiote dans le film, pour plein de raisons, et dans plein de domaines, ça m'a un petit peu dérangé. Autre souci, c'est dans la bande-annonce, c'est pas vraiment un spoil, mais peut-être un peu quand même, mais non, ça n'en est pas un. Il y a le personnage d'Alexander Skarsgård, qui est attiré par celui de Keira Knightley, et puis il se passe des choses, horizontales. Ok, d'accord. Mais dans le film, il n'a pas très bien compris pourquoi, alors qu'elle, elle soit attirée par lui, oui, parce qu'elle a besoin d'autres choses, elle a besoin de contact physique, elle a besoin d'amour, tout ça, il n'y a pas de problème, mais lui, pourquoi est-ce qu'il est attiré par elle ? Alors là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, surtout la première fois qu'il y a un signe d'attirance, je n'ai pas compris exactement d'où ça sortait, de faire la démarche intellectuelle, oui, on a compris que c'est quelqu'un qui a perdu sa femme, blablabla, mais là, comme ça, tout de suite, dans le film, surtout que le personnage, comme je l'ai dit, de Keira Knightley, est plutôt agaçant, il est un peu chiant, on dit coller des coups de coude, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce mouvement-là. À part ça, dans le film, on dit des banalités à des moments où j'ai adoré, parce que, et donc, le personnage de Keira Knightley, je peux comprendre, comme je l'ai dit, ça a été la guerre et tout, elle n'aime pas les Allemands et tout ce qui va avec, et puis, elle rencontre une de ses amies british, parce que ce sont des Anglais installés en Allemagne, à Hambourg, et elle lui fait, ouais, en fait, ils sont calmes comme ça, mais à l'intérieur, ils nous détestent, et elle regarde comme ça, ouais, et puis après, tu sens qu'elle a de la haine pour l'Allemand, parce qu'elle sent qu'il le déteste. Je veux dire, c'est la guerre, vous avez gagné la guerre, ils ont perdu, il y a la honte, il y a tout ce que tu veux, ils se sont pris des bons pleins à la gueule, il y a une invasion de leur pays, vous voulez qu'ils vous aiment ? Je veux dire, un peu de logique, bordel, évidemment qu'ils vont vous détester, même si le mec, c'est pas un nazi, il est contre les camps, il est contre la guerre, il est tout ce que tu veux, il va pas vous aimer, bordel ! C'est évident ! Et quand je dis le gars, je parle en règle générale, je parle des Allemands, hein, enfin, bref, ça me paraît tellement évident que... Et malgré les défauts que je viens de dire, j'ai bien aimé aussi, justement, le fait que, justement, le personnage de Jason Clarke, que ce soit quelqu'un qui est considéré par les Anglais comme trop proche des Allemands, parce que c'est quelqu'un qui, finalement, les comprend un peu dans cet après-guerre, qui est un peu de leur côté, d'une certaine manière, il est un peu critiqué, donc, comme j'ai dit, on a le point de vue des Allemands dans cet après-guerre, même si c'est pas un point de vue allemand, on a le point de vue des Anglais qui ne les aiment pas, on a toutes ces interactions, ces cœurs ennemis, justement, qu'est-ce qui les défendent ainsi, qu'est-ce qui les rapproche, etc., etc. Et c'est plutôt intéressant. Difficile, évidemment, de parler de ce film sans vous raconter d'autres trucs qui seraient intéressants de développer, mais ce qu'il y a, c'est que comme le film est très lent et prend vraiment le temps de développer son histoire, si je vous raconte certains événements, on est proche de la fin. Je veux juste vous dire, donc, que c'est un film lent, comme j'ai dit, un film qui a beaucoup de drame et un film qui arrive, et ça, c'est le point fort, par excellence, à être touchant à des moments, il y a vraiment des moments d'émotions qui ont plutôt bien fonctionné sur moi. Alors, je vais pas vous dire que c'est la pire émotion que j'ai jamais ressentie de ma vie, ni quoi que ce soit, mais il y a des parties dramatiques dans le film que j'ai trouvées touchantes. Voilà. Et là, je suis un petit peu désolé, mais je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéo, parce qu'à part ça, ce sera de vous raconter le film, et puis, c'est pas intéressant de vous raconter un film, vous l'avez vu, et puis, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc, si vous l'avez vu, il n'est pas besoin qu'on vous l'explique. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas le voir, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous l'explique ? Allez le voir, ils vous l'expliqueront mieux. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez. Et ciao tout le monde. N'hésitez pas à me dire sérieusement dans les commentaires si vous l'avez vu, parce que peut-être là, on pourra aller un peu dans le spoil comme on fait d'habitude, d'ailleurs. Allez, ciao tout le monde. J'ai aucune idée de ce que je peux raconter sur ce film sans raconter. C'est pas facile.